Vous avez pris une bonne résolution et vous souhaitez vous mettre à la course à pied ? Vous pratiquez déjà le running depuis de longues années et vous souhaitez diversifier le contenu de votre entraînement ? Bonjour à tous, je suis Johan Koval, hashtag Coach Yoko et dans cette vidéo je vais vous apprendre une séance de fractionnée évolutive que vous pourrez effectuer tout au long de l'année en diversifiant les phases d'intensité, les phases de récupération. Elle est très simple et pourtant très efficace pour commencer, pour se perfectionner et aussi pour récupérer. Et c'est à suivre maintenant et tout de suite dans la vidéo. Avant de commencer cette séance, comme tout travail, un footing d'échauffement est nécessaire. 20, 25 minutes voire 30 minutes maximum de footing, allure lente, contrôlée. On respire calmement, on peut discuter, c'est une allure libre mais où on est à l'aise. Et ensuite on attaque tout de suite la séance. L'idéal pour effectuer cette séance, c'est d'avoir un stade de foot ou de rugby à disposition ou un espace assez suffisamment grand en air pour effectuer des lignes droites de 100 mètres et une largeur à peu près de 50 mètres seront vraiment le minimum requis pour effectuer cette séance. Cette séance, elle est toute simple et moi je la pratique tout au long de l'année. Que ce soit en phase de reprise, en phase de récupération ou des fois en phase de pré-compétition. La séance sur le papier, elle est toute simple. Longueur, accélérer, récupération, largeur. Qu'est-ce que ça veut dire ? On prend le chrono, on part sur un premier temps 6 minutes d'effort. Pendant ces 6 minutes, on va effectuer la longueur du terrain de foot, du terrain de rugby, un petit peu plus grand si vous souhaitez faire un peu plus de distance. On accélère quasiment en vitesse maximum et on va récupérer la largeur dans un premier temps en marche active, voire footing très lent. Dans un second temps, on va commencer à réduire la phase de vitesse sur les lignes droites et augmenter la vitesse sur la largeur de récupération. C'est tout simple. Ligne droite accélérée, récupération sur la largeur. Ligne droite accélérée, récupération sur la largeur. Et ça, vous faites 2 fois 6 minutes, récupération 2 à 3 minutes. Dans un premier temps, ça va vous apporter une montée cardiaque beaucoup plus intensive qu'un footing monotone. Vous avez effectué cette séance sur de l'herbe. Donc, protégez l'impact avec le sol. Évitez tous les chocs qu'il peut y avoir en effectuant ces séances sur le goudron. Et apportez, je vous dis, un fractionné au niveau du cardio qui va vous faire circuler le sang de plus en plus vite. Et vous allez voir que la respiration va être beaucoup plus sollicité, on va beaucoup plus vite s'essouffler qu'un simple footing monotone. Et ça va vous aider à travailler, à progresser en course à pied. Si vous êtes déjà un sportif aguerri, vous avez de nombreuses heures de pratique à votre actif, vous pouvez faire cette séance en augmentant le rythme de récupération. Des bonnes lignes droites bien poussées, la récupération soutenue. Et vous montez cette répétition sur 2 fois 8 minutes, 2 fois 10 minutes. Le maximum que je fais en pratique de cette séance, c'est 2 fois 12 minutes. Lors de l'approche des compétitions, j'effectue souvent un J-4 d'une compétition ou d'une séance importante, ce type de séance en rajoutant des obstacles comme vous le voyez sur la vidéo juste ici à votre écran. Je rajoute des barrières et je fais mes lignes droites actives, récupération lente. Et ça permet de travailler, de faire tourner les jambes. Une séance qui est efficace, ça fait monter le cardio, monter en température tout le corps. Et je vous dis qu'on se sent beaucoup mieux après avoir effectué ce type de séance. Également pratique en phase de récupération après une compétition, après une grosse semaine de travail. Vous pouvez faire cette séance beaucoup plus cool, beaucoup plus light. Dans l'esprit, on a envie de dire souvent de récupération. On va fluidifier la foulée, on va se laisser aller des petites lignes droites, une récupération lente, contrôlée. Et on va effectuer comme ça ces 2 fois 6 minutes de tour et de lignes droites accélérées beaucoup plus calmement en phase de récupération. Ça m'arrive de temps en temps de le faire aussi juste après une compétition. Plutôt que de faire 10 minutes de footing, de récupération, on place quelques lignes droites tranquilles, déroulées. On contrôle sa foulée, on a l'occasion par cette séance de se placer, c'est-à-dire de se concentrer sur son mouvement d'épaule, sa foulée. On essaie de prendre un petit peu plus d'amplitude de course. Bref, c'est une séance efficace, je vous l'ai dit, qu'on soit amateur, sportif aguerri ou sportif professionnel comme j'ai la chance de l'être. Voilà, j'espère que vous aurez compris cette séance. Elle est vraiment très simple, très adaptable, très modulable. Mais encore une fois, elle est praticable par tous, quel que soit votre niveau. Et si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à me contacter en message privé ou juste dans les commentaires ci-dessous. Si vous souhaitez aller encore plus loin dans une préparation, être encore plus accompagné, également juste en dessous, le lien pour vous inscrire. J'offre une formation gratuite pour progresser en course à pied. Et grâce à celle-ci, vous allez aussi accéder au lien pour recevoir mon programme d'entraînement. Si vous le souhaitez, souscrire à celui-ci pour progresser en course à pied sur 10 km dans un premier temps. Je suis là pour vous accompagner, pour vous entraîner, j'ai envie de dire, vous encourager tout au long de 12 semaines de préparation. Et pour ce faire, c'est juste en dessous, dans la description. Encore une fois, n'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à commenter, liker, partager à vos amis. C'est en échangeant qu'on évolue ensemble et qu'on va faire du contenu qui vous correspond d'avant toute chose. Le petit récapitulatif, 2 fois 6 minutes de ligne droite, récupération largeur, ça fait monter le cardio, ça fait tourner les jambes. Et ça permet de rajouter du fractionné plutôt que de faire un footing monotone. Voilà, en attendant, je vous souhaite un très bon run à tous. A très vite. Ciao, soupape. Sous-titrage ST' 501